Située entre la mer d'Arabie et la baie du Bengale, la division d'Asie du Sud-Est est une région unique, connue pour ses montagnes enneigées, ses îles magnifiques et ses villes surpeuplées. Le majestueux Taj Mahal en Inde et l'imposant Mont Everest au Népal font partie de ces sites bien connus. La division d'Asie du Sud-Est est constituée de 4 pays, l'Inde, le Népal, le Bhoutan et les Maldives. 1,3 milliard de personnes vivent dans cette division. En Inde, seulement 22 langues majeures et 700 dialectes sont parlés quotidiennement. Aller à la rencontre de groupes, cultures, langues et dialectes aussi différents est un véritable défi. Mais en dépit de ces difficultés, les pionniers de la mission globale ont voulu répondre à l'appel de Dieu. Bien que le message adventiste soit arrivé en Inde il y a plus de 100 ans, l'église adventiste n'y a grandi que peu à peu. Aujourd'hui, plus d'un million et demi de membres se répartissent dans 4500 églises organisées. Mais si ces chiffres semblent importants, il n'y a en fait qu'un adventiste pour 865 habitants, ce qui représente 0,13% de la population totale. De petits villages et des montagnes enneigées sont les caractéristiques communes au Népal et au Bhoutan. Atteindre les habitants dans ces chaînes de montagne peut être difficile. Malgré cela, l'église adventiste s'accroît. Ensemble, le Népal et le Bhoutan possèdent 34 églises et environ 10 000 membres dans un territoire qui compte 29 millions d'habitants. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé de la planète et abrite approximativement 50 villes de plus d'un million d'habitants. Ici, au milieu des marchés surpeuplés, des rues encombrées et des vies trépidantes, le travail des missionnaires est difficile. A travers toute l'Inde, l'église adventiste gère des écoles, des studios, de radio et de télévision, des universités et une maison d'édition. Le nombre de membres dans ce pays représente la majorité du total des membres de la division. A Pune, les adventistes dirigent une école réputée, l'université adventiste Spicer. Elle abrite environ 6 000 étudiants et beaucoup d'autres aimeraient étudier ici. Spicer attire non seulement des étudiants de presque tous les états du territoire indien, mais elle compte aussi des élèves de 29 pays différents. De l'autre côté de la ville de Pune se trouve la maison d'édition Oriental Watchman. Elle a été créée il y a plus de 115 ans et édite des documents dans au moins 14 langues indiennes, plus de la littérature pour le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka. Au cours de son histoire, cette maison d'édition a été un outil de grande valeur au niveau missionnaire, produisant de la littérature chrétienne pour les différents groupes ethniques de la population. Au sud de l'Inde, c'est dans la ville côtière de Chenet que se trouvent les studios de Hope Channel India, qui fait partie des réseaux globales de studios de télévision. Ces studios produisent des programmes parlant du message plein d'espérance de Jésus, dans sept langues indiennes, grâce aux efforts d'une équipe dévouée d'ouvriers fidèles. Dans un territoire aussi divers, vaste et populeux de la planète, il y a de nombreux défis, mais aussi d'innombrables opportunités. Nous vous demandons de prier pour l'œuvre en Inde. Demandez à Dieu de quelle façon vous pouvez aider cette région difficile mais motivante. Merci pour votre soutien aux missions adventistes.